... Quand je suis arrivée aux ANSCAR, j'étais déjà, on peut dire, dans un autre monde que celui qui m'a fait grandir. Et donc un monde qui était plus proche, ou un état d'esprit en tout cas, qui était plus proche peut-être de celui de toutes ces populations rurales, des hauts plateaux d'Asie, comme aux ANSCAR, où l'hiver était complètement fermé, sans communication. Maintenant, il y a le téléphone. À ce moment-là, il n'y avait pas encore le téléphone, puisque la seule piste d'accès est fermée par la neige. Et il ne reste plus qu'en janvier et février, la voie du fleuve partiellement gelée, pour quitter ou entrer aux ANSCAR. Donc je les ai rencontrées vraiment par hasard. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le hasard de la rencontre que permet le voyage, mais j'ai eu le temps de les rencontrer, le temps comme peut-être sans doute jamais dans ma vie, le temps qui avait été ce que je me suis véritablement offert dans cette parenthèse pérégrine de ma vie, on va dire, à une époque où elle aussi avait le temps, au cœur de l'hiver, où on est quand même vraiment aux ANSCAR encore dans un rapport au temps qui n'existe presque plus, je dirais, dans le monde actuel. Et en partant du ANSCAR, j'ai fait une seule promesse, une seule promesse durant tout ce voyage, une de ces promesses qu'on fait, qui ne sont pas un espoir, qui sont vraiment une promesse ferme. C'est-à-dire, je promets que je reviens dans les deux ans qui suivent le retour de mon voyage. Et c'était au non, parce que la séparation, elle était déjà dure après sept mois de rire partagé. Je parlais, j'avais déjà appris la langue, tout ce que je pouvais pour qu'on aille déjà quelque part un peu plus loin dans cette amitié nouvelle. Et j'ai tenu ma promesse et je suis retournée. Et puis, je dirais qu'après, on passe, comme dans toutes les histoires de vie, finalement, à un point de non-retour où les gens font vraiment partie de votre vie et ne seront plus, ne seront pas qu'un souvenir marquant. Et je suis retournée tous les ans. Et voilà. Alors après, forcément, on peut se demander comment et pourquoi je leur ai proposé de les emmener en Inde. Alors, je dirais que c'est un peu comme toutes ces folles aventures qui naissent autour d'une bière. Je vous rassure, on n'avait pas de bière, on ne boit pas de bière. On était en train de faire quelque chose qui est, je dirais, meilleur pour le karma. On blanchissait un short-end. Mais c'est vraiment ce genre de moment où on éclate de rire et c'est dans un éclat de rire que quelque chose sort un peu comme une boutade. Et c'est d'une boutade qu'est née cette aventure. Et après, on a été complètement dépassés quelque part par nos rêves, notre rêve qui était de voyager ensemble. Et pourquoi ? Mais alors après, je me suis posé la question, pourquoi c'est vrai, une telle boutade qui était... Je ne sais même plus comment j'ai été amenée à leur dire ça, mais c'était, il faudrait qu'on voyage ensemble. Et puis, on était en train vraiment de délirer, de rire. Puis je me suis dit, mais c'est très logique finalement. Moi, au cœur, enfin, au fil de toutes ces années, notre amitié, elle grandit, notre intimité, elle est de plus en plus forte. Donc, de fait, nos différences, je dirais, sont aussi quelque part de plus en plus évidentes. et notamment celle de connaître ou non le monde. Moi, c'est un voyage qui m'a amenée à elle. Puis moi, chaque année, je revenais, je venais de vivre au Pakistan l'année d'avant. Le Pakistan, ça leur parle quand même. On est au Cachemire, on est dans l'état du Cachemire d'ailleurs. Donc, le Pakistan est juste pas très loin de l'autre côté d'un col, deux cols. Le Tibet, la Mongolie, qui sont des pays, je dirais, cousins, qui sont le grand royaume du Tibet. Donc, c'est des choses qui leur parlent. Puis alors, le reste de l'Inde. Moi, j'avais eu la chance de parcourir une partie de l'Inde à bicyclette sur une bicyclette indienne pendant la mousson le long du Gange, en fait. Et puis, c'est sans doute, quelque part, le fait de sentir à chaque fois, mais finalement, c'est toujours moi qui suis rapporteuse du monde, qui leur parle du monde. Et enfin, elles en connaissent rien. Elles n'ont pas eu la chance même de découvrir, pour certaines, au-delà des cols qui les entourent. Et je pense que c'est pour ça que c'est venu un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais au moment où j'ai dit ça, c'est vrai que j'avais vraiment des étoiles dans les yeux. Et moi, ça a été un vrai tremblement de terre. C'est apparu là comme une forme d'évidence. Et après, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour préparer le voyage, parce que si quelque chose peut apparaître comme ça, comme une évidence, le rendre possible, comme la plupart des rêves un peu fous, ce n'est jamais si facile, ça prend du temps. Il faut bien comprendre ce que ça implique et ce que ça peut avoir comme incidence. Et en l'occurrence, jusque-là, c'est moi qui allais là-bas, c'est moi qui m'adaptais, c'est moi qui apprenais la langue, les travaux, etc. J'étais toujours dans l'adaptation à leur environnement. Mais là, moi, j'allais les sortir de leur environnement. Donc, ce n'était plus tout à fait la même chose. Et il fallait que je sois certaine que ce que j'allais leur faire vivre, leur offrir, les renforce dans leur chemin de vie et dans leur chemin de foi. Sinon, je risquais de me tromper, entre guillemets, de cadeau, de ce que je pouvais espérer leur offrir. Donc, ça, ça a été très, très important pour moi. Voilà pour l'histoire qui nous a amenés à nous retrouver, à découvrir l'Inde. Bien comprendre que l'Inde, c'est leur pays. Et donc, c'était quelque part la chose la plus logique. Je pense qu'on peut reprocher à personne de connaître son propre pays. Et puis, en l'occurrence aussi, il n'y avait pas besoin de papier. Il n'y avait pas besoin de passeport. Alors, venir en France, ça a été une toute autre aventure et une toute autre problématique, justement. Et encore, et encore, pour le voyage en Inde, je leur ai quand même dit, et c'est là qu'elles ont commencé, parce qu'au départ, il y a des étoiles dans les yeux, mais pour elles, on rêve d'un rêve complètement impossible. Ça dépasse même l'imaginaire, quelque part. Donc, elles n'y croyaient pas. Enfin, elles ne pouvaient pas y croire. Alors, on ne peut pas croire à des choses qui sont intangibles. Mais quand je leur ai dit, deux ans après, écoutez, je crois que je vais vraiment pouvoir vous emmener, mais il faut que vous ayez une carte d'identité. Parce qu'il fallait quand même qu'elles aient au moins un papier. Et toutes n'avaient pas les papiers qu'il fallait. Donc, ça a commencé par là, finalement, de faire les papiers. Et puis, après, ça a été le passeport. Et ça, c'était un petit peu plus corsé, quand même. On peut se demander aussi comment tu as pu faire, en fin de compte, pour emmener dix nonnes, c'est ça, et deux personnes... Deux garçons de village. Deux garçons de village, oui. Pour ce terrible, comment tu t'es organisée ? Parce qu'en fin de compte, tu réalisais le film, tu t'occupais des nonnes, tu faisais l'infirmière, tu faisais le trajet. Alors, c'est pour ça que je dis que c'était une aventure un peu folle, quand même. C'est le genre de choses qu'on ne refait pas deux fois. Et je pense qu'elles ne le voudraient pas non plus. Les garçons, c'était ces deux garçons qui étaient toujours fourrés à la nonnerie. Et c'est eux qui m'ont demandé, un jour, qui m'ont appelé en disant, Caroline, s'il te plaît, emmène-nous, on t'aidera, on t'aidera, on vous aidera. Et donc, j'ai dit oui. Et Habipélé, en fait, Habipélé, c'était très touchant. Parce qu'elle avait dit, au départ, elle avait dit, mais moi, je pars avec vous, et je mourrais en chemin. Et on n'avait rien dit, personne n'avait rien dit. Mais c'est assez drôle, parce que c'est d'elle-même qu'elle a, au moment décisif de préparation, je dirais, du voyage, qu'elle a dit qu'elle a rêvé que ça allait être compliqué, pas seulement pour elle, mais du coup, pour nous tous, ce qui n'était pas faux, et personne, indépendamment les unes des autres, c'est-à-dire, moi, je n'étais pas à ce moment-là avec les nonnes, personne n'a essayé de la convaincre. Du contraire, parce qu'on savait que le voyage ne serait pas le même avec Habipélé, et elle savait d'elle-même. Et c'est là où on peut se dire qu'il y a quand même une profonde sagesse, que ça n'allait pas être facile. Et Habi Sonamdelma, qui a une année de moins seulement, était quand même en meilleure forme. Et effectivement, elle a quand même bien encaissé le voyage. Mais après le voyage en Inde, elle n'a même pas fait son passeport pour la France. D'elle-même aussi, elle s'est dit, bon, voilà, maintenant, maintenant, ça va, ça suffit. Alors, il y a... Donc, en France, quand on a... Le film avait été projeté au Grand Bivouac d'Alberville, et toutes les... Enfin, les nonnes étaient avec moi. Et on a posé la question, bon, alors maintenant, vous avez voyagé, est-ce que ça vous a donné le goût du voyage ? Est-ce que vous voulez continuer à voyager ? Et Kounsuk Dolma a répondu de façon assez drôle. Ah, mais non, 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 Caroline va mourir si on fait ça. Et c'est vrai... C'est vrai que le voyage en Inde, on ne voit d'ailleurs qu'une partie, finalement, de notre voyage en Inde. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que filmer par-dessus l'organisation du voyage, la gestion du voyage, ce n'était pas si facile pour moi. En plus, je n'ai pas été au Bhoutan et au Népal, puisqu'il y avait encore la règle des deux mois, c'est-à-dire qu'il fallait... quand on passait la frontière indienne, quand on sortait du territoire indien, il fallait attendre deux mois avant de revenir. C'était lié aux attentats de Bombay, elle est tombée quelques mois après, mais c'était encore comme ça. Et... et c'est vrai que l'Inde est quand même... À la fin de l'Inde, ça résumera tout, à la fin de l'Inde, je n'en pouvais plus. Je suis allée au bout, au bout de mes batteries, j'ai mis des mois, voire des années, à me relever de tout ça. Mais je leur ai dit, la prochaine fois, on va en Mongolie. C'est vrai que l'Inde est un... Et c'était du coup assez rigolo, parce que finalement, elles ont adoré découvrir l'Inde, mais on n'avait toutes qu'une envie à la fin des quatre mois. C'était bon, on était toutes fatiguées, malgré tout, même si elles... Elles étaient... Voilà, j'ai pris sur les épaules quand même pour qu'elles... Il ne fallait pas qu'elles rentrent exténuées. Mais on ne peut pas ne pas rentrer fatiguées de quatre mois en Inde. Ce n'est pas possible. Et on n'avait toutes qu'une envie, c'était de rentrer à pied, de respirer, de se défaire du bruit, du monde, de cette densité, d'une sorte d'ivresse et d'aller retrouver le... C'est quand même des femmes de prière. D'aller retrouver le Zanskar. Voilà, le voyage en France a été différent parce que, finalement, la France est quand même beaucoup plus calme que l'Inde. La France des... Les campagnes de France sont quand même autrement plus douces que l'Inde des plaines. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Du coup, les gens que vous avez rencontrés tout au long de votre voyage, notamment à Bombay, je pense, quelles réactions ils ont eues parce qu'ils étaient curieux ? Alors, justement, ça, c'est une des choses qu'on n'a pas dans le film parce que, typiquement, j'étais la seule personne qui pouvait faire le lien et expliquer. Si j'avais la caméra, je ne pouvais plus. Donc, effectivement, les quelques rencontres qu'on a eues, on n'a pas forcément les images qu'il faut pour une vraie séquence ou dans le film. Mais il y en a eu. Il y en a eu bien plus en France parce que je ne filmais pas et que, du coup, j'ai vraiment passé mon temps à permettre, quelque part, d'approfondir les relations, les rencontres, les amitiés. En Inde, on était quand même dans une première découverte et l'Inde a quand même, quelque part, l'avantage d'offrir une diversité extrême qui va d'un extrême à l'autre. De façon assez surprenante, et ça, par contre, je ne m'y attendais pas du tout, c'est dans les endroits bouddhistes. Donc, il y a quand même quelques hauts lieux de pèlerinage du bouddhisme et puis le Sikkim, par exemple, c'est une région quand même bouddhiste. Eh bien, c'est dans ces endroits-là où on n'a pas forcément été le mieux, je ne sais pas comment dire, le mieux traité où on a eu à faire face à des gens, à des taxis qui essayent d'abuser alors que c'était des bouddhistes. Et que je m'étais dit que des bouddhistes face à des femmes comme elles, allaient forcément être bienveillants. Eh bien, non, pas forcément. On a bénéficié de beaucoup plus de bienveillance ou de générosité dans des endroits comme le Rajasthan, qui sont pourtant des hauts lieux de tourisme. Mais les gens y étaient tellement surpris, tellement étonnés, tellement curieux de les rencontrer que quand je pouvais, moi, expliquer... Parce que le voyage en Inde est quand même très, très dense. Donc, on n'a pas eu une semaine pour se poser quelque part et ce n'était pas... Le choix quand même a été de découvrir un maximum de choses. Mais quand on pouvait se poser dans un hôtel, etc., on a des hôteliers, à Djoutpour, par exemple, qui nous ont offert deux nuits d'hôtel ou un restaurant et aux endamments aussi. C'est vrai que c'est un endroit un peu plus calme. mais donc, on a vraiment eu quelques gouttes de générosité à travers l'Inde, même si on n'a pas autant pu approfondir peut-être les rencontres dans cette première découverte. La langue, même si je parle un peu urdou, donc un peu hindi, ce n'est quand même pas la même chose que de parler vraiment la langue. Et par contre, on n'a pas trouvé une seule personne à travers toute l'Inde qui connaissait le Zanskar, mais pas une. Donc, on rigolait beaucoup parce qu'en fait, les gens, quand ils nous voyaient passer et qu'ils voyaient cette caravane de personnes toutes rouges, on a tout entendu. Dalai Lama, Tibet, Mongolie, Thaïlande, Corée et d'autres plus surprenants. Mais personne ne se disait que c'était des Indiennes qui venaient éventuellement ou du Sikkim ou du Ladakh quelque part. Et ça, c'est assez étonnant. Alors, les Indiens commencent à connaître le Ladakh. Donc, quand on dit les Ladakh, ça résonne pour des Indiens. Mais ce n'est pas, ça ne va pas forcément beaucoup plus loin que ça. Donc, ça, c'était... Et c'est vrai que quand Pounsé de Dalma, moi, je n'avais pas forcément une idée de... Je m'en doutais quand même largement, mais quand Pounsé de Dalma a dit à un moment, je pensais qu'il y avait d'autres gens qui parlaient notre langue en Inde. Mais il n'y en a pas un. Mais oui, il n'y en a pas un qui connaît même quelque part leur région d'origine. Donc... Vous n'aviez pas en usage d'aller vers Dharamsala ? On a été à Dharamsala. Et vous avez été voir Dharamsala ? On a assisté aux enseignements du Dalhama. Oui, oui. Et leurs employés, enfin, leurs réactions, c'était... Oh, ben pour elles, ça, c'était... Surtout que là, le Dalhama est venu aux Anskar. Depuis, on l'a vu pas mal de fois. Il était encore là cet été. Le Dalhama va vraiment au contact de son peuple. Il va au Ladakh quasiment maintenant tous les ans ou tous les deux ans. Il va dans les vallées. Oui, alors il ne va pas venir à la nonnerie de Tongri, soyons clairs. Mais il vient aux Anskar et tous les Anskaris viennent à lui, Nubra, il va dans... Enfin, il va vraiment, il va à Cargill, il va au contact de sa population. Mais là, il y en a quelques-unes qui l'avaient vue parce qu'il était venu aux Anskar, mais il y a longtemps, mais tout le monde ne l'avait pas vue. Donc, c'était un moment quand même particulier puisque c'était... Moi, c'était la première fois que je le voyais aussi. Donc, pour elles, partager un moment de prière entourée de milliers de moines comme ça, enfin, c'était exceptionnel. En plus, on pensait qu'on allait le voir qu'une après-midi, je crois. Et puis, au final, on a eu trois jours de prière, d'enseignement, de proximité. Et c'était... On commençait sous les meilleurs hospices. On peut dire ça comme ça. Donc, ça, c'était... Ça, c'était bien avancé. Oui ? Une question de terre-à-terre. Comment ça a été financé, cette opération ? Eh bien, la réponse va être terre-à-terre. J'ai pris de mon compte en banque. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... C'est vrai que c'est une promesse que je leur ai faite le jour où je me suis rendu compte que ça faisait du sens de vivre ça ensemble. Et là, je leur ai promis, j'essaierais vraiment de vous emmener. Mais dans le fond, ça nous regarde des personnes, quelque part. Enfin, c'est notre histoire, c'est notre rêve. On est allé le vivre, on n'avait rien à demander à personne. Enfin, c'était... Aujourd'hui, il y a des projets de construction à la nonnerie. Vous voyez l'école qui a ouvert pendant qu'on était aux entamements. Moi, derrière, je suis rentrée. Ça se passe dehors parce qu'il n'y a vraiment pas de place. Parce que les infrastructures ne font pas partie du programme du CIBS qui gèrent les salaires du prof. Maintenant, il y en a deux, etc. Donc là, je me suis dit qu'il va falloir construire les salles de classe. De toute façon, ce n'est pas le gouvernement qui le fera non plus puisque là, ce n'était pas prévu du tout. Et là, pour moi, les choses sont très différentes. Autant ça, ça nous regarde, quelque part. C'est nous. Autant ce qui relève du développement, entre guillemets, puisque quand on commence à construire un bâtiment, quand on commence à faire des choses localement, on s'inscrit dans une logique de développement. Et là, ce n'est plus du tout pareil. Parce que là, on est dans une région où il y a beaucoup de corruption. La corruption est institutionnelle. On est dans une vallée de montagne où tout le monde se connaît, où les jalousies sont fortes, ou une malveillance peut avoir une incidence forte, où le regard des autres est quelque chose de très, très puissant. Donc, faire quelque chose qui est relève du développement, ça demande une implication locale. Ça demande une dynamique locale. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de mettre trois pierres. Au final, il s'agit de faire évoluer des consciences. Il s'agit de faire évoluer des mentalités. Si les mentalités n'évoluent pas avec ce qui est du développement, le développement, c'est quand même une évolution des choses, ça ne sert à rien. Or, ce qu'il faut comprendre aux anscars, mais pas seulement finalement, quelque part au Tibet de façon générale, mais c'est très marqué, aux anscars en tout cas, c'est vraiment très marqué, c'est que les nonneries n'ont aucune ressource. Mais quand je dis aucune, elles n'en avaient aucune. Même pas une terre. Et à Tongré, encore, elles ont un champ. Les monastères ont des terres, ont des biens immobiliers, des terres qui vont au-delà de leur village, des taxes, etc. Et il n'y a jamais eu d'intégration de richesse ou de partage de richesse. Ça n'a jamais choqué personne que les nonneries n'aient rien et que finalement, les nonnes passent leur temps, et c'était le cas il y a 15 ans encore, passent leur temps à la maison, chez leurs parents, à travailler. et elles n'ont pas eu d'enseignement. Quand je dis qu'elles n'ont pas eu d'enseignement, elles n'ont pas eu d'enseignement ni religieux ni laïque finalement. Elles ont été certaines un ou deux ans à l'école à l'époque, mais comme à l'école, si elles savaient qu'elles allaient devenir nonnes, ça ne servait à rien, ça n'a pas été plus. Et aujourd'hui, elles le regrettent bien. mais elles n'ont pas eu plus d'enseignement religieux pour autant. Donc, pour moi, une école, c'est ne pas vouloir laisser mourir un lieu, un héritage de culture, de sagesse. Et si telle est la volonté, localement, alors il faut qu'on soit tous ensemble. Et du coup, il faut une dynamique large. Il ne faut pas que les choses reposent sur une seule épaule. Et ça, ça vaut pour le projet, mais aussi pour son financement. Et là, pour moi, c'est différent. Donc là, effectivement, j'ai une association. C'est pour ça que je vends les DVD, les livres, que je porte le film, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir les moyens derrière, de faire l'école, de faire bouger les choses localement et de permettre à ce petit lieu qui n'avait rien de se remettre un peu à niveau par rapport au monde actuel et au changement de demain. Mais pour ça, il faut que les villageois changent de regard, accordent plus de valeur à la nonnerie. Il faut que tout le monde soit dans l'aventure. Donc là, c'est... pour ça, c'est... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501